Alors l'objectif de ce matin, comme on l'a dit, c'est la gestion des inventaires autour de PMI. Donc l'objectif d'un inventaire dans PMI, c'est de régulariser les mouvements de stock sur les différents articles qu'on va inventorier, donc sur toute ou partie de la base, puisque au niveau de la préparation de l'inventaire, on va pouvoir filtrer sur des types d'articles, sur des dépôts, etc. La démarche est la suivante. Donc la démarche, elle est composée de cinq grandes étapes qui se suivent les unes par rapport aux autres et qu'il faut dérouler dans l'ordre logique par rapport à tout ça. Donc la première démarche est de mettre à jour tous les mouvements de stock informatique. Par exemple, vous avez des réceptions à effectuer, vous avez des consommations de matière à effectuer, etc. Il faut faire cette démarche-là avant de réaliser la préparation d'inventaire. Étape numéro deux, réalisation d'un état de préparation d'inventaire. Donc là, vous allez capter les stocks informatiques issus de PMI, tels qu'ils les connaissent à l'instant T où vous faites l'état de préparation d'inventaire. Voilà, sur toute ou partie de la base de données avec des filtres, comme on le verra tout à l'heure. Une fois que votre préparation d'état d'inventaire est faite, il y aura une opération de comptage physique pour aller compter dans l'atelier, dans les stocks, etc. ce qu'il y a réellement physiquement à disposition. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allez venir saisir les quantités sur l'ordinateur, donc dans PMI, sur la base de la préparation d'inventaire, de manière à corriger les stocks par rapport à ce qui se passe réellement dans l'atelier ou dans les différents lieux de stockage. Et une fois que ça, ça sera fait, une fois que tout est saisi en termes de quantité, la dernière étape sera la validation de l'inventaire. Et uniquement à la validation de l'inventaire, en fait, les mouvements de stock vont être tracés sur les différentes fiches articles et on va venir corriger le stock physique. Voilà, donc cinq grandes étapes en synthèse à respecter dans l'ordre dans lequel elles sont indiquées ici. Alors, quelques petites informations supplémentaires. Pas de mouvement de stock dans PMI entre l'état de préparation et la validation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez effectué l'état de préparation d'inventaire sur les différents articles que vous allez inventer, pas de mouvement de stock jusqu'à la validation de l'inventaire. Donc pas de consommation, pas de réception sur les différents articles, etc. C'est pour ça que c'est important que toutes ces différentes consommations, réceptions, et ainsi de suite, soient faites dans l'étape numéro une au préalable de la préparation d'inventaire. Voilà, une fois que vous allez avoir validé l'inventaire, c'est traité comme un mouvement de stock, en fait, dans la fiche article. Si vous allez voir dans l'historique des mouvements de stock de votre article, vous allez voir dans les mouvements de stock de votre article, vous allez avoir une ligne mouvement de stock avec une quantité de début et une correction par rapport à ça avec un libellé inventaire, de manière à corriger le stock physique sur votre fiche article. Voilà. Et donc, pas de paramètres particuliers dédiés à la gestion des inventaires, mis à part la procédure à suivre et à dérouler. Il n'y a pas de paramétrage particulier à effectuer dans PMI par rapport à tout ça. Voilà. Donc la première étape, comme on l'a dit tout à l'heure, la première étape des cinq grandes étapes à dérouler, c'est mettre à jour tous les mouvements de stock que vous avez effectués. Donc si vous avez des contrôles de fabrication à faire, si vous avez des consommations à faire, s'il y a des réceptions à effectuer, etc. Des expéditions, des retours fournisseurs, etc. L'idée, c'est que tout ça soit fait de manière à ce que ça ne puisse pas être fait derrière une fois que la préparation sera faite. Donc plus le stock informatique est à jour lors de la préparation de l'inventaire, plus facile ça sera derrière. Donc là, il n'y a rien de particulier à faire, mis à part faire les actions que vous avez à faire habituellement dans PMI, au niveau du contrôle de fabrication, au niveau des réceptions, etc. Ensuite, l'étape numéro 2 sera la réalisation de l'état de préparation d'inventaire. Donc ça, ça se situe dans le menu stock, inventaire, état de préparation d'inventaire. Et par rapport à ça, ensuite, vous allez avoir différentes options et choix qui vont s'offrir à vous pour pouvoir réaliser cette préparation d'inventaire. Donc ça se situe ici, stock, inventaire, état de préparation d'inventaire. Et là, vous avez une fenêtre comme celle-ci qui s'ouvre, dans laquelle vous allez avoir des choix à effectuer qui vont appeler le fait qu'on inventorie toute ou partie de la base de données. Donc on va se concentrer déjà sur la partie sélection dans cette fenêtre-là. Le premier choix que vous pouvez faire, c'est ce qu'on appelle la nature. Donc ce sont les natures que vous retrouvez sur les fiches articles dans PMI. En termes de fini et semi-fini, donc ce sont les articles de nature 6, en l'occurrence. Les matières premières et les consommables, ce sont les articles de nature 1 et 2, les outillages et la sous-traitance, etc. Donc ça dépendant de la nature qui est indiquée sur les différentes fiches articles. Ensuite, vous avez une notion de stock arrêté O. Alors par défaut, si vous voulez faire un inventaire, ce sera la date du jour, mais il est possible d'antilater, en l'occurrence, de mettre une date antérieure, par exemple à la date d'aujourd'hui, auquel cas les mouvements de stock seront recalculés par rapport à l'inventaire, à la date à laquelle il est indiqué ici, à ce niveau-là. Par exemple, vous pouvez mettre une date arrêtée au 20 novembre, pour faire simple. Donc le stock physique est recalculé par rapport à cette date au 20 novembre, et si depuis, entre le 20 et aujourd'hui, il s'est passé des choses, l'inventaire vient s'intercaler entre les deux, et le stock physique prendra en compte aussi les mouvements entre le 20 et le 25 novembre, par exemple. Ensuite, la base de valorisation, sert à valoriser, si vous souhaitez, votre préparation d'inventaire. Donc là, vous retrouvez des choses assez classiques qu'on retrouve sur les fiches articles dans PMI, les tarifs 1 à 9, le PNP, dernier prix d'achat, etc. Vous pouvez lui appliquer un coefficient, si vous le souhaitez, en dessous de cette base de valorisation. Juste ici. Par défaut, c'est toujours appliqué à 1, mais vous pouvez appliquer un co-op, si vous le souhaitez, pour valoriser la préparation d'inventaire. Moyennant un tarif 1, par exemple, pondéré d'un coefficient de 1, quelque chose. Ensuite, vous avez le libellé de l'inventaire. Donc le libellé de l'inventaire, ça c'est quelque chose qui vous appartient. Par défaut, si vous ne mettez rien, il va chercher à vous mettre quelque chose en fonction des sélections que vous avez faites. Mais vous pouvez tout à fait saisir quelque chose. Donc c'est une saisie libre, ici. Voilà. Donc c'est ce que vous retrouvez ici, là. Donc en termes de nature, je charge à vous de sélectionner les natures d'articles sur lesquelles vous voulez faire l'inventaire. C'est sous-ensemble les matières premières et les consommables, par exemple. Donc arrêter au... Ici, par défaut, ce sera la date du jour. Comme on le disait, mais rien n'empêche de faire un état de préparation d'inventaire sur une date antérieure à la date du jour. Donc là, tous les mouvements de saut seront recalculés par rapport à ça. Ensuite, vous avez la base de valorisation, ici. Ce qu'on disait, c'est ce qui va vous permettre de valoriser votre inventaire. Donc voilà, vous trouvez les tarifs 1 à 9 de la fiche article. Vous retrouvez le prix moyen pondéré, le dernier prix d'achat, le PUA1 de la fiche article, le PUA2 de la fiche article, le prix au lot, par exemple, etc. Pour l'exemple de ce matin, on va laisser le tarif 1, ça ira bien. Et puis, le coefficient que vous retrouvez ici, on va laisser 1 par défaut, on ne va pas pondérer notre base de valorisation. Voilà. Et puis ici, vous avez le libellé d'inventaire. Donc, charge à vous de compléter ce que vous voulez ici. Voilà. Ça, c'est une saisie libre. Vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur par rapport à ça. Et puis ici, dans le type d'édition, on restera toujours sur préparation d'inventaire, qui est la deuxième étape dans notre démarche d'inventaire de notre base de valeur. Voilà. Allez, on continue. Ensuite, vous avez d'autres options d'édition. dans la partie droite de la fenêtre. Donc, les options d'édition vont dicter le comportement de la préparation d'inventaire par rapport à la prise en compte des éditions de quantité à zéro, par exemple. Si vous avez un article dont le stock physique est à zéro, si la case est cochée ou pas, l'article est pris en compte ou pas. Si votre article est à zéro au niveau de son stock physique et que vous cochez la case d'édition des quantités à zéro, votre article apparaîtra. Si vous ne la cochez pas, cet article n'apparaîtra pas. Édition des quantités négatives, c'est un peu le même principe. Si vous avez un stock physique négatif sur un des articles, si la case est cochée ou pas, eh bien, il est pris en compte ou pas. Édition du stock ordinateur, ça, c'est sur les documents de préparation d'inventaire que vous allez pouvoir éditer après la préparation d'inventaire. Il est possible d'afficher ou pas. le stock ordinateur. De cette manière, en fait, la personne qui va venir faire l'inventaire réel derrière, qui s'appuie sur le document qu'on peut lui imprimer, voit ou ne voit pas, en fait, la quantité informatique pour influencer ou ne pas influencer, justement, le comptage. Voilà. Ensuite, vous avez le port unitaire. Alors, sur la fiche article, dans l'onglet prix, il y a une notion de port unitaire qu'on peut affecter et dédier précisément à un article. Auquel cas, si vous cochez cette petite case-là, le port unitaire de l'article est pris en compte dans la valorisation de la préparation d'inventaire. Édition des codes-bars, c'est si vous voulez afficher le code-barre lié au code-article sur l'état de préparation d'inventaire, pourquoi pas. Ensuite, alors, ce sont des petites options. Création d'un fichier texte, ça va vous permettre de générer un fichier texte avec l'état de préparation d'inventaire pour une exploitation Excel ou autre, par exemple, pourquoi pas. Nombre de libérés, 1, si vous mettez 1, ce sera l'édition uniquement du libéré dans d'autres articles. Si vous mettez 2, ce sera l'édition du libéré 1 et du libéré 2 de vos différents articles qui seront inventés. Donc, c'est ce que vous allez retrouver ici, dans les options d'édition. Donc, édition des quantités à 0, vous cochez ou vous décochez. Édition des quantités négatives, vous cochez ou vous... enfin, vous cochez ou vous ne cochez pas. Édition du stock ordinateur, pareil, même chose. Si vous voulez voir, mettre cette information à disposition sur le papier ou pas. Pour l'exemple, on ne va pas cocher pas unitaire, ni les codes barres, ni le fichier texte. Ensuite, vous avez des options d'orientation. Est-ce que vous voulez que l'impression du document de préparation soit sous format portrait ou paysage ? Et ensuite, éditer depuis le stock article ou le stock dépôt lot. Après, tout dépend si vous voulez avoir une vue de votre stock uniquement par article ou alors une vue de votre stock en fonction des dépôts et des lots dans lesquels les différents articles sont rangés. Donc, il faut que l'article soit géré en dépôlant pour que ça fonctionne. Voilà. Donc, on est toujours dans l'étape numéro 2. Dans l'étape numéro 2, et après, dans la partie basse de la fenêtre, il y a un tableau à disposition. Ce tableau à disposition, vous avez un certain nombre de champs, sections, le type, la famille, etc. Ce sont des champs de la fiche article sur lesquels vous pouvez vous baser pour faire des tris, par exemple, de manière à ne pas inventer toute la base, mais à se concentrer sur un type d'article bien précis, sur un dépôt bien particulier, etc. Donc, par exemple, vous pouvez faire une sélection d'un dépôt bien particulier, plus d'un type d'article bien particulier, et après, vous pouvez trier avec la colonne numéro, ordre de tri, là. Enfin, numérique, vous mettez 1, 2, 3, 4 à l'intérieur, etc. C'est la façon dont votre état de préparation d'inventaire sera trié. Donc, vous pouvez trier 1 par dépôt, par exemple, et 2 par type d'article à l'intérieur du dépôt. Donc, en termes de saisie, ça ne changera pas grand chose derrière, c'est surtout à l'impression du document où vous allez avoir une mise en page un peu particulière. Vous allez avoir à trier d'abord un dépôt et à l'intérieur du dépôt, un tri par type d'article dans l'ordre. Saut de page, le saut de page, c'est si vous voulez un saut de page, par exemple, vous faites un tri sur chacun des dépôts, vous faites un filtre sur 2 ou 3 dépôts, et vous voulez un saut de page par dépôt, vous pouvez activer la colonne saut de page au niveau du dépôt, là, en l'occurrence, et auquel cas, vous allez avoir un saut de page par dépôt de manière à visuellement, au niveau de l'état de préparation d'inventaire, avoir quelque chose d'ordonné, on va dire. Donc, c'est ce qui va vous faire faire des ruptures, en fait, entre guillemets, juste à l'impression du document. Ensuite, les totaux, les totaux, vous pouvez, par rupture, donc, par saut de page, par exemple, en fonction des différents dépôts, eh bien, vous pouvez affecter des sous-totaux, si vous le souhaitez, en quantité, en valorisation, etc., etc. Plus la partie sélection, et la partie sélection va vous permettre de sélectionner les différents dépôts, les différents types, les différentes familles, etc., etc., sur lesquels vous voulez faire l'inventaire. Voilà, donc là, en bas à gauche, là, vous avez une petite capture d'écran de ce que ça pourrait donner. Ici, on a fait un état de préparation d'inventaire sur les dépôts, et les dépôts, ils sont sélectionnés ici, là, il y a le dépôt 00, A1, AA, ATT, MP, qualité, etc., etc., qui sont des dépôts qui sont déclarés dans ma base, en fait. Ici, j'ai activé un tri par, enfin, une sélection de différents dépôts. Donc, vous voyez, ici, on a le dépôt 00 avec ce qui se passe à l'intérieur, le dépôt A1 avec la vis à l'intérieur, le dépôt MP avec le joint et l'abri dans l'intérieur. Moyennant ces petites options de tri, de filtre, de saut de page, de sous-toto, vous aurez une mise en page de l'état de préparation qui pourra être différente. Et puis, ensuite, en haut à gauche, pour terminer, vous avez le choix de l'imprimante puisqu'il faut impérativement imprimer l'état de préparation pour qu'il soit validé avec TNAR pour que vous puissiez le retrouver en termes de sélection. Donc voilà, tous les filtres se situent ici. Donc, par exemple, vous voulez faire un tri sur un dépôt. Vous sélectionnez la ligne dépôt. Ici, à droite, ça vous affiche une sélection. Vous pouvez cliquer sur le petit cube qui est là et soit vous faites une sélection bornée de dépôts, donc ça va être dépôt expédition au dépôt A2, auquel cas, le dépôt A1 qui est entre les deux sera pris en compte. Ça, c'est un exemple. Sinon, vous pouvez faire une sélection multiple de dépôts en disant je veux le dépôt expédition, je veux le dépôt A1, le A2, le A1, pas le ATT, par exemple, la bobine ou l'hier, pas la location, mais je vais prendre la matière première. Donc, c'est exactement comme ça que vous allez faire des sélections sur des dépôts. Si, par exemple, vous voulez changer ou modifier quelque chose ou annuler le filtre que vous avez fait sur les dépôts, vous avez la petite gomme à disposition qui permet d'annuler la sélection. Sur le type, ce sera le même exemple. Vous sélectionnez la ligne type, vous cliquez sur indiquer la sélection et puis borner ou multiple. Moi, je vais faire un inventaire sur mes types d'articles identifiés en tant que TU. Voilà. Donc là, je ne vais pas inventorier toute ma base de données, je vais inventorier uniquement les types d'articles concernés par TU qui sont identifiés en tant que tels sur la fiche d'articles. Voilà. Donc, on peut imaginer faire quelque chose du type, dépôt. Vous prenez les types d'articles TU plus le dépôt A1 plus le dépôt A2, par exemple. Vous validez et je veux trier d'abord par dépôt avec un saut de page par dépôt, par dépôt, oui, un sous total et puis à l'intérieur du dépôt A1 et A2, je veux trier ensuite par type d'articles, saut de page je n'en veux pas, je ne vais pas refaire un saut de page par type à chaque fois étant donné qu'il n'y en a qu'un. Et sous total, ça ne m'intéresse pas, je veux juste un sous total sur le dépôt, ça ira très bien. Voilà. Donc, on va faire un petit exemple par rapport à ça, on va faire juste un exemple sur les les types d'articles les types d'articles les types d'articles TU par exemple. Voilà, donc là, je fais juste un inventaire sur mes types d'articles TU par article. Ici, sur une base de valorisation du tarif 1, je choisis mon imprimante ici, l'IBL1, je ne sais que l'IBL1, ça ira très bien et je valide l'état de préparation d'inventaire dans ce sens-là. Donc là, il vous demande de sauvegarder le fichier PDF, après vous pouvez l'imprimer sur une imprimante réelle. On va le ranger là-dedans. Donc là, vous avez votre fichier PDF qui a été généré, qui ressemble à ce genre de document-là, donc moyennant les sous-pages, moyennant les sous-totos, etc., vous pouvez avoir quelque chose de différent. Donc là, on a, vous retrouvez votre code article, le libellé 1 de votre code article et la quantité ordinateur, puisque la petite case était cochée, afficher la quantité ordinateur dans le ranger. Donc là, j'ai trois tuyaux avec des quantités 40, 22 et 12 en stock pour un cumul de 74. Et puis ici, vous allez, la colonne quantité est à disposition pour pouvoir t'écrire à l'intérieur du tableau si vous voulez, une fois le tableau imprimé. Donc ça, c'est un exemple. Autre exemple, vous pouvez faire on va mettre par dépôt, par exemple. Par dépôt. On va enlever ça, ici. Et puis, on va faire un inventaire. Alors, le tri ici, ça nous importe un petit peu moins. On va faire un tri par dépôt. Je vais sélectionner plusieurs dépôts ou un. On va prendre le dépôt A1. ça ira très bien, par exemple. Jusque le dépôt A1. Et là, je veux avoir une vue non plus par article, mais une vue par dépôt pour voir à l'intérieur de ce dépôt A1 les différents articles avec les lots auxquels correspondent les différents articles. Donc, même principe. Quand vous validez, il vous demande d'imprimer le document ou alors de le sauvegarder si vous avez fait un fichier PDF. Donc là, la mise en page, il y a la même. Il y a un petit peu plus d'articles dans le dépôt A1. Et vous retrouvez vos numéros de lots à disposition, vos codes articles, vos libellés et les quantités et les unités s'il y en a. Donc, c'est la même vue, mais en l'occurrence avec une vue des différents lots disponibles dans ce dépôt-là par article. Quand vous travaillez en dépôt A1, il y a une petite fonction en haut à gauche, juste sous l'imprimante, sur laquelle il faut cliquer pour pouvoir capter à l'instant T où vous faites la préparation d'inventaire qui puisse bien rapatrier tous les stocks dépôt A1 au niveau des différents articles. Donc, la première chose à faire lorsque vous travaillez en dépôt A1 avant de valider, c'est bien activer cette petite fonction en haut à gauche. Pour quelqu'un, ça peut prendre quelques secondes et une barre de tâche qui va défiler en bas et là, vous êtes sûr que tout ce qui est dépôt l'eau est bien pris en compte dans votre inventaire. Voilà. Ensuite, l'étape numéro 3, c'est le comptage, le comptage physique. Donc là, dans PMI, il n'y a pas grand-chose à faire, mis à part éventuellement imprimer le document et le remettre à disposition des différentes personnes pour pouvoir venir compter. Une fois que vous avez compté, l'étape suivante après avoir préparé l'inventaire, après avoir compté, sera de venir saisir les informations de cet inventaire-là directement dans le pays. Donc la saisie, tant qu'elle n'est pas validée, elle n'a pas d'effet sur les mouvements de stock. Donc la saisie d'inventaire, vous allez trouver ça au même endroit que la préparation d'inventaire, dans stock, inventaire, saisie d'inventaire. L'inventaire dû, et bien là, vous allez mettre dans la petite liste, vous allez retrouver l'état de préparation d'inventaire que vous avez effectué. Donc on vient d'effectuer, on va le retrouver. À l'instant, on va le retrouver dans la petite liste. Et ensuite, c'est organisé page par page. Alors imaginez, sur votre inventaire, vous avez imprimé votre PDF, il y a une, deux, trois, quatre, cinq pages différentes parce qu'il y a une masse d'articles plus importante. Et bien, dans PMI, chaque page au niveau de l'impression de votre PDF ou de votre préparation d'inventaire, si vous l'imprimez sur une imprimante, et bien il faudra travailler page par page. Page 1, venir saisir les valeurs. Page 2, venir saisir les valeurs, etc. Et les valeurs, vous les saisissez dans l'information quantité réelle. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir valider. En haut à droite, vous avez une petite case à cocher qui permet de valider la saisie que vous avez effectuée. Donc ça marche comme ça. Dans PMI, on est toujours dans la partie stock, inventaire, saisie d'inventaire. Ici dans la liste, vous retrouvez les états de préparation d'inventaire qui sont prêts à être saisis. Donc ça, c'était notre vue par article. Et après, on travaille page par page. Donc s'il y a plusieurs pages, vous sélectionnez la page 1, vous faites entrer, vous allez pouvoir saisir les valeurs. Page 2, vous faites entrer, vous saisissez les valeurs, etc. Donc là, vous avez la colonne quantité réelle pour pouvoir venir lui indiquer maintenant la quantité réellement comptée dans l'atelier par rapport à ça. La colonne quantité ordinateur, c'est ce que PMI connaissait à l'instant où vous avez fait l'état de préparation d'inventaire. La quantité réelle, si c'est la même, c'est la même. Si ce n'est pas la même, vous corrigez de cette façon-là. En rouge, vous avez les articles pour lesquels la quantité réelle est différente de la quantité de départ au niveau ordinateur. et si ce n'est pas en rouge, c'est que la quantité est identique. Ensuite, une fois que vous avez saisi la page numéro 1, il faut valider ici. Voilà, vous validez la page numéro 1, vous passez à la page numéro 2, entrez, vous saisissez vos valeurs, etc. Une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez fait ça, toutes vos pages doivent être validées. pour l'instant, les mouvements de stock ne sont pas encore tracés sur les différentes fiches articles. Maintenant, ce qui va acter le mouvement de stock et corriger le stock physique, c'est la validation de l'inventaire que vous retrouvez ici. Si vous faites ça, confirmez-vous la validation de la totalité de cet inventaire si vous validez. A partir de ce moment-là, l'inventaire disparaît en termes de saisie, il n'est plus disponible et les stocks physiques ont été corrigés et remis à jour par rapport à ce qu'on lui a indiqué dans la colonne quantité. Je vais prendre mon article. Un des articles sur lesquels on a fait l'inventaire. On va prendre, à titre d'exemple, on va prendre celui-là, le 505-200. Voilà. Au niveau du stock ici, la quantité de départ était différente. La quantité de départ devait être de 22, ici en l'occurrence. Et on est venu corriger par le biais de l'inventaire avec une quantité réelle de 25. Donc la validation d'inventaire corrige le stock physique. Ensuite, c'est pas tout, mais vous avez un mouvement de stock qui est tracé. Vous voyez, on date du 25, ici. Là, c'est la ligne qui est sélectionnée en orange, en orange-rose. Vous avez un libellé inventaire sur lequel on est venu corriger en fait le stock physique. Le stock avant mouvement était de 22 et la quantité en 30 et de 3 pour aboutir aux 25 qui correspondent à nos stocks physiques de ce qu'on a inventé. Et si vous avez travaillé en dépôt au niveau de votre inventaire, qui est le cas pour le deuxième inventaire qu'on a fait, le principe est exactement le même. Vous avez la colonne quantité réelle pour pouvoir indiquer la quantité réellement inventariée. Par rapport à ça, il peut y avoir une liste d'articles qui est assez importante. Si la quantité réelle est identique à la quantité ordinateur, c'est la petite flèche du bas au clavier qui permet de descendre et d'aller un petit peu plus vite en saisie et de se concentrer uniquement sur les valeurs qui ne sont pas bonnes. Etc. Donc le principe est le même si on travaille en dépôt sauf qu'effectivement vous voyez ici vous avez une information de dépôt et d'emplacement et de numéro de lot éventuellement qu'on n'avait pas tout à l'heure lorsqu'on travaillait uniquement en article. Voilà. Là il y a juste une petite chose. Par exemple, je n'ai pas saisi entièrement ma page, une, puisqu'il y a un article pli en l'occurrence ici, pour lequel je n'ai pas saisi de valeur. Du coup, lorsque vous validez la page, PMI détecte qu'il y a une valeur qui n'est pas saisie. Donc là il nous informe. Il est libre à nous maintenant de cliquer sur oui pour valider automatiquement les lignes non saisies avec la quantité ordinateur. Auquel cas mon pied tube là, il va se voir attribuer la quantité réelle de 72, auquel cas si je clique sur non, il va se voir attribuer une quantité à zéro. Et si je clique sur annuler, ça me permet de revenir sur ma saisie et d'affiner. et de corriger le cas échéant ou pas. Quand vous travaillez en dépôt lot, admettons que vous avez sur votre pied là, ou sur la matière là, par exemple, vous avez un lot qui n'est pas présent dans l'inventaire, informatique, mais que vous avez détecté lors de l'inventaire physique dans l'atelier et que vous voulez rajouter. Vous avez un petit bouton création lot ici, qui va vous permettre de rajouter un numéro de lot supplémentaire dans le dépôt A1 qui n'était pas prévu au départ, puisqu'on ne le connaissait pas lorsqu'on a fait l'état de préparation d'inventaire. Donc là, je charge à vous de compléter le dépôt, l'emplacement, le numéro de lot et la quantité supplémentaire ici qui n'était pas existante au départ. Ensuite, une fois que ça s'est fait, la démarche est la même. Vous validez la page 1 et vous validez la préparation de l'inventaire qui va acter les mouvements de stock. Voilà. Donc, juste bien retenir de travailler page par page qui correspondent vraiment à la façon dont le document a été imprimé au niveau de l'état de préparation d'inventaire. La page 1, vous la validez, la page 2, vous la validez, etc. Alors ici, vous retrouvez les petits messages comme on l'a eu tout à l'heure. Si certaines informations ne sont pas saisies, je charge à vous de faire oui, non, en fonction de ce que vous voulez faire réellement ou pas. Ensuite, effectivement, on l'a déjà dit, il faudra valider l'inventaire pour que les stocks physiques soient corrigés et tracés par rapport à ça. Donc, si vous cliquez sur oui au niveau de la validation de l'inventaire, c'est à ce moment-là que le mouvement de stock est tracé sur la fiche. Ça, je vous l'ai montré également. si vous travaillez en dépôlo, le principe est le même que lorsqu'on travaille en article, par contre, vous avez un bouton supplémentaire, création, qui va vous permettre de rajouter un numéro de dos supplémentaire qui n'était pas présent au départ lors de l'état de préparation. Ensuite, il se peut, alors, quelques petites astuces, il se peut que, alors, je commence par la deuxième message, si une page n'est pas validée. Si vous avez un inventaire qui comporte plusieurs pages, si vous n'avez qu'une des pages qui n'est pas validée, si vous n'avez validé que la première, par exemple, et que vous cherchez à valider l'état de préparation d'inventaire, vous allez voir ce genre de message-là à arriver. La validation est impossible puisque vous n'avez rien saisi et les pages 2, 3, 4, etc. ne sont pas validées. Donc, c'est vraiment validé page par page avant de valider l'inventaire de manière ferme et définitive. Ensuite, la date, au niveau de l'état de préparation de l'inventaire, comme on l'a dit au tout début, par défaut, c'est la date du jour, mais elle n'est pas obligatoirement à la date du jour. Vous pouvez antidater auquel cas tous les mouvements de stock seront recalculés et l'inventaire viendra s'intercaler à la date à laquelle vous avez mis dans le stock à l'étoile. La petite flèche au clavier qui permet, une fois, de s'être calé dans la colonne quantité réelle, la petite flèche au clavier qui permet de descendre auquel cas il recolle la quantité réelle par rapport à la quantité ordinateur, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite en saisie. Et une petite dernière chose, tout ce qui est article en code gestion 03, donc en code fictif, bien entendu, est exclu de l'inventaire. Tout ce qui est indiqué en code fictif dans PMI est considéré comme non géré en stock et donc ne fera pas partie de l'état de préparation d'un inventaire. Voilà, terminé. On va passer aux questions. Donc si vous avez une question à la quantité, si vous avez des questions, vous avez la partie chat sur la droite, n'hésitez pas à poser des questions, on peut vous répondre en live. Utilisez votre clavier qui est de la partie chatteur sur la droite à votre disposition. On vous laisse le temps de réfléchir à vos questions, il n'y a pas de souci. Allez, allez, allez. Sinon, en attendant, si vous avez des questions, les questions, je vous ai des questions. Est-ce que je vais vous donner des questions ? Oui. Alors, quelle est la différence entre dernier PU et PUA2 ? Alors, dernier PU, c'est le dernier prix d'achat et PUA2, c'est le dernier prix d'achat sur le fournisseur par défaut qui est indiqué sur l'affiche article dans le compte 2. Si vous êtes sûr de prendre le dernier prix d'achat, autant prendre le dernier PU. Vous êtes tranquille. Le PUA2 peut être lié à un fournisseur bien particulier. Ensuite, les articles en dépôt avec le dépôt activé n'apparaissent pas sur l'état avec les choix stock articles. Oui, parce que s'ils sont gérés en dépôt, ou en quel cas il faut les inventorier par la petite case à cocher stock des polos et non pas stock articles simplement. Ensuite, faut-il saisir toutes les quantités, même celles qui sont correctes ? Oui, il faut tout saisir. Après, vous pouvez utiliser la petite flèche au clavier pour pouvoir aller un petit peu plus vite. Mais si vous ne saisissez pas toutes les quantités, vous allez avoir le petit message de tout à l'heure qui nous dit « Est-ce que vous ne pouvez pas valider ? » Vous faites oui ou non. Et si vous faites oui, il vous recolle la quantité identique à la quantité ordinateur. Par sécurité, il vaut mieux saisir toutes les valeurs, même si elle est correcte. Et vous validez votre page 1. Vous allez sur la page 2, puis saisissez toutes les valeurs, vous la validez, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Est-il possible d'avoir la documentation par e-mail ? Alors, la vidéo, ainsi que le PowerPoint et les images de ce que j'ai montré ce matin seront mis à disposition sous forme de vidéo par le biais de la chaîne AVA sur YouTube dans les jours qui arrivent. Vous pourrez vous repasser tout ça sans souci. Ensuite, du coup, pas de modification fonctionnelle entre la V15 et la XVI. Sur cet aspect-là, non. Par rapport à l'inventaire en lui-même, non. Il n'y a pas de différence fonctionnelle entre la V15 et la XVI. Par contre, en XVI, il y a une fonction supplémentaire qui est arrivée, qui est dans « Stock », « Inventaire ». Vous avez un état d'inventaire à date. Et là, vous allez retrouver vos inventaires que vous avez validés. Donc là, on retrouve l'inventaire du 25, sur lequel on avait travaillé article par article. Et là, vous allez pouvoir retrouver, en fait, à date, quelle était la situation de cet inventaire. Donc là, il y a une petite différence par rapport à ce qu'on connaissait, ce qu'on savait faire au niveau de la 15, pour revenir en arrière à une date donnée. « Peut-on intégrer des articles non existants en cours de saisie d'inventaire ? » Non. Pas un article... Peut-on intégrer des articles non existants en cours de saisie d'inventaire ? Non. L'état de préparation d'inventaire et la saisie d'inventaire ne créera pas d'article. Si vous voulez que votre article soit inventorié, il faut d'abord le créer dans PMI. Cochez la petite case lors de la préparation de l'inventaire, édition des quantités à zéro, de manière à ce que cet article soit prêt. en compte. Et puis derrière, vous le comptabilisez et vous corrigez le stock ou pas par rapport à ça. Il y avait une question que j'ai sautée. « Quid du brouillard d'inventaire ? J'en sors une extraction pour traitement sous Excel ? » Par rapport au brouillard d'inventaire, ça ne change pas grand-chose. Vous pouvez tout à fait continuer à le sortir sur Excel pour pouvoir réaliser tout traitement que vous faites, j'imagine, avec le moment sous Excel, pour réintégrer ça derrière, dans PMI, avec les valeurs à l'intérieur. Donc l'aspect brouillard d'inventaire ne change pas grand-chose par rapport à ce qu'on a vu ce moment-là. On pourrait continuer à utiliser ça. A-t-on répondu à toutes les questions ? Enfin, surtout Thomas, d'ailleurs. Thomas a répondu à toutes les questions. Il faut faire un petit « oui » dans le chat, comme ça, on pourra clôturer cette session. OK. Bon. Parfait. Merci à tous. Ah ! Allez, une dernière. Alors, est-il possible de faire un inventaire hebdomadaire, par exemple, d'une partie du stock, une étagère ? Alors, l'inventaire hebdomadaire, ça, c'est vous qui définissez la fréquence, donc c'est vous qui allez toutes les semaines faire votre inventaire. Et si vous voulez faire sur une partie du stock, une étagère, par exemple, il faut qu'informatiquement, votre étagère représente, par exemple, soit un... Alors, peut-être pas un dépôt, mais peut-être un emplacement. Un dépôt ou un emplacement géré de cette façon-là, et du coup, vous allez faire un inventaire avec un tri particulier au niveau de votre dépôt ou de votre emplacement qui correspond à cette étagère-là. Exactement comme tout à l'heure, j'ai pris le dépôt A1. Donc, vous imaginez que, pourquoi pas, le dépôt A1 corresponde à cette fameuse étagère-là. Et du coup, vous faites l'inventaire et les plates préparations d'inventaire que sur cette partie-là, que sur ce dépôt-là.